... Région phare de la 44e édition du Sable National, la cité de l'Aïr, accueille pour la 7e fois cette compétition de lutte traditionnelle après justement 2015. Pour cette édition, placée sous le signe de la sauvegarde de la patrie, la population entend jouer sa partition pour la réussite de cet événement. Une réussite justement, c'est d'ailleurs ce qui sort au bout des lèvres des nombreux citoyens qui sont plus que déterminés et émus de fêter avec les autres filles et fils du pays et ceux dans la communion des cœurs et des esprits, cette édition. Effectivement, Agadez accueille cette 44e édition de lutte traditionnelle avec plaisir, avec joie. Juste parce que ce n'est pas la première fois que la population d'Agadez a vu se dérouler l'édition de la lutte appelée Sport Roi. Donc, organiser un événement national à Agadez prouve qu'il y a la paix au niveau de la région d'Agadez. Et la lutte ouvre en tout cas, la possibilité de découvrir la vie socio-économique au niveau de la région entière. D'une manière ou d'une autre, de loin ou de près, les communautés ont apporté leur soutien pour le bon déroulement de cet événement au niveau de la région d'Agadez. Aujourd'hui, c'est une fierté pour la population d'Agadez. Qui dit Agadez, dit une ville qui accueille. Aujourd'hui, tu vois, il y a tellement de mouvements à Agadez. Et c'est ça la fierté vraiment des grands événements qui réunissent vraiment les huit régions du Niger et des amis qui viennent pour cette 44e édition. Nos attentes, c'est vraiment la réussite. Et surtout, surtout, moi, mes attentes, c'est pour montrer sur le plan international qu'aujourd'hui, le Niger, tout va très bien. Depuis plus d'une semaine de cela, les jeunes travaillent. Les femmes, les jeunes, y compris les grands, sont en train de balayer les rues et ça se voit. La mairie aussi fait son travail d'assainir la ville. La lutte traditionnelle, c'est très bon pour Agadez. Agadez, c'est une ville austériquique. Et puis, nous souhaitons que tout ça commence bien et finisse bien. On va les accueillir très bien, les lutteurs, et on va les réserver un accueil chaleureux. Inchallah, nous allons les appuyer pour que la lutte soit vraiment une très bonne lutte. Véritable causé de brassage, de cohésion sociale, mais également d'unité nationale. Les défis et les objectifs seront atteints et le pari sera gagné. En marge de tous ces aspects pour une compétition pleine de succès, la région entend faire un parcours honorable au cours de cet événement et ce, pour la fierté de la population de l'Aïr.